2 Corinthiens chapitre 10 Mais moi-même, Paulos, je vous prie, par la douceur et la bonté du Machia, moi qui en face suis en effet humble, parmi vous, mais qui absent, suis plein de hardiesse envers vous, mais je vous supplie que lorsque je serai présent, je n'ai pas à user de cette confiance, dont je compte faire preuve, avec hardiesse, contre quelques-uns qui estiment que nous marchons selon la chair. 3 Mais en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. 4 Car les armes de notre combat, ne sont pas charnelles, mais puissantes devant Elohim, pour la destruction des forteresses, nous renversons les raisonnements, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance d'Elohim, et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Machia. Et étant prêt à tirer vengeance de toute désobéissance, lorsque votre obéissance aura été accomplie. 5 Regardez les choses en face Si quelqu'un se persuade lui-même d'être à Machia, qu'il considère encore ceci en lui-même, que, comme il est à Machia, nous aussi nous sommes à Machia. 6 Car même si je me glorifiais, encore un peu plus, au sujet de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre construction, et non pour votre destruction, je n'en aurai pas honte, afin de ne pas paraître vouloir vous effrayer à travers ces lettres. 7 Parce que les lettres, dit-on, sont vraiment pesantes et puissantes, mais la parousie du corps est faible, et la parole méprisable. 8 Que celui qui est tel considère que, tel que nous sommes en parole par l'être, étant absent, tel aussi nous sommes à l'œuvre, étant présent. 9 Car nous n'osons, pas nous ranger parmi certains, qui se recommandent eux-mêmes, ou nous comparer à eux. 10 Mais, en se mesurant eux-mêmes, avec eux-mêmes et en se comparant eux-mêmes, à eux-mêmes, ils ne comprennent pas. 10 Mais nous, nous ne nous glorifierons pas sans mesure, mais selon la mesure de la limite définie, qu'Élohim nous a départis pour mesure en nous, faisant venir même jusqu'à vous. 11 Car nous ne nous étendons pas nous-mêmes au-delà des limites prescrites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. 12 Car nous sommes même parvenus jusqu'à vous, avec l'Évangile du Machia. 13 Nous ne nous glorifions pas sans mesure, dans les travaux d'autrui, mais ayant espérance que, votre foi s'accroissant, nous grandirons davantage en vous, selon notre limite définie, pour évangéliser les contrées situées au-delà de chez vous, sans nous glorifier dans ce qui a déjà été fait, dans la limite définie des autres. 14 Mais que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. 15 Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même, qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. 15 Car. 15 Car.